Bonjour, je m'appelle Gaëlle Béréouk et j'ai fondé Pulsations Humaines. Pulsations Humaines, c'est un ensemble de dispositifs interactifs qui vise à créer du lien, à créer des déclencheurs à la rencontre. La rencontre avec l'autre et la rencontre avec soi. Pulsations Humaines, c'est né d'un intérêt pour se dire comment on habite ensemble nos espaces de vie, nos rues, nos territoires, nos villes, mais aussi nos espaces d'entreprise. On partage tous ensemble des espaces communs, mais finalement, qu'est-ce qui nous lie, qu'est-ce qu'on y partage ensemble dans ces espaces ? Pulsations Humaines, ce sont des scénographies, ce sont des dispositifs participatifs qui permettent de se connecter les uns aux autres. 15 ans dans des métiers autour de la communication, des relations publiques, des relations presse, dans différentes institutions publiques, à la fois au niveau international et local. Plus récemment, aussi trois ans d'expérience dans un poste dans le domaine privé qui m'a appris vraiment à comprendre véritablement les besoins du terrain, les besoins des entreprises pour mieux faire approprier leur message et mieux créer, activer l'engagement et permettre à chaque employé de se questionner sur sa raison d'être, la raison d'être de son travail. Et puis, en parallèle, depuis deux ans, j'avais commencé en parallèle de mes activités professionnelles à créer, à créer des installations, à créer des expositions temporaires dans l'espace public au Carré Saint-Anne à Montpellier, dans des espaces de passage. Et ces différentes expositions m'ont fait gagner des prix, m'ont fait être sélectionnée avec joie dans des parcours d'accélération et d'incubation et m'ont fait, du coup, me donner envie de me lancer en tant qu'entrepreneuse dans ce parcours. J'ai quatre mots qui m'animent, les mots d'altérité, de commun et les mots de précieux et de fragiles. Tout l'esprit de pulsation humaine, c'est l'envie de créer des déclencheurs, des déclencheurs à la rencontre, mais aussi des déclencheurs de déclic. Se dire, le monde est rempli d'altérité et si on prend le temps de regarder la diversité des profils, la diversité de toute cette humanité qui nous entoure, j'ai envie de montrer cette richesse-là par mes créations. L'altérité, mais aussi le commun. Nous sommes différents, mais nous avons aussi beaucoup de choses en commun et par le biais de la création artistique, par le biais de la photographie, par le biais d'actions qui nous permettent de nous rassembler, c'est mon envie, c'est de montrer ce qui nous lie. Et puis les deux autres mots, c'est le précieux et le fragile. Je crois qu'on est dans un monde où on a ce que j'appelle l'infobésité, le fait d'être pris dans une surcharge d'informations perpétuelles. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais finalement, est-ce qu'on connaît son voisin ? On est dans une surcharge d'images, mais finalement, qu'est-ce qu'on en garde ? Et donc, du coup, prendre conscience à chaque instant de ce qui est précieux et de ce qui est fragile dans la vie, d'être dans la pleine présence, de cette joie d'être en vie, de pouvoir se retranscrire ça dans des scénographies, c'est ça qui est mon envie et mon souhait dans les créations que je réalise. J'ai été accompagnée en premier lieu grâce à un prix que j'ai gagné qui s'appelait le prix 100% de talent de territoire, qui m'a permis de créer une première impulsion il y a quelques années. Et puis, je suis accompagnée par Alter Incube dans le cadre de l'appel à projets tropisme, culture et numérique, donc localement, en Occitanie. Et puis, en parallèle, également, dans le cadre du parcours entrepreneur Ticket for Change, qui est un parcours d'accélération de projets à impact positif national. Et c'est une chance immense de bénéficier de la crème des outils, d'un accompagnement, d'un mentoring, d'un accès à un réseau. C'est extrêmement important d'être accompagnée, d'être à plusieurs, de se mettre aussi dans des réseaux plus informels. Le réseau, elles sont l'Occitanie, par exemple, le réseau des Wondermuff. On est ici dans un coworking collaboratif, La Ruche, Montpellier. Un peu des deux. Il faut être en chemin. Et être en chemin, ça veut dire avancer. Donc, pour moi, ça peut prendre du temps, mais le temps du cheminement, le temps du tâtonnement, le temps d'expérimenter des choses. Finalement, chacune de mes expériences, chacune de mes créations jusqu'à aujourd'hui ont été peut-être des prototypes qui m'ont permis de cheminer, qui m'ont permis d'ajuster certaines choses, de me donner de nouvelles idées. Par contre, ce qui est extrêmement important, c'est effectivement d'être en mouvement perpétuel. Je sens que chaque jour, je chemine par une rencontre, par une discussion, par parfois un regard nouveau sur un autre angle d'un objet, d'un projet qui va soudainement m'inspirer pour une nouvelle création. Et donc, oui, se précipiter à faire. J'ai envie de transmettre ça, de me dire, rappelons-nous à chaque fois qu'on a osé commencer quelque chose. Cette sensation qu'on a eue quand on a commencé. Cette joie de se dire, je me sens vivant, je me sens vivante de commencer quelque chose. Donc, oui, se précipiter à commencer, mais prendre son temps avec cette certitude que l'expérience et le cheminement nourrit le projet. Alors, les petits trucs que je peux avoir pour dépasser mes peurs, c'est la visualisation, de me projeter déjà dans le moment et de me projeter avec certitude que ça va bien se passer. Un petit pas de danse aussi, ça va être bien. Des petits pas pour se détendre. Et puis, plus sérieusement, j'ai beaucoup été touchée par la découverte de la méditation, par la découverte de pratiques d'ancrage. Je pratique le Qigong, je fais du Lindy Up aussi, de la danse. Et le fait d'apprendre à être dans son corps, à habiter son corps et de ne pas être que dans la création aussi intellectuelle, mentale. Quand on monte son entreprise, on est beaucoup dans la réflexion et de pouvoir se réancrer dans son corps, dans son intention et dans la visualisation, c'est des choses qui m'aident beaucoup. Mon défi dans les mois à venir, c'est déjà de faire des belles créations, de faire des créations génératrices d'émotions. J'en ai trois sur le feu qui seront présentées à partir du printemps. Donc, j'ai hâte de pouvoir vous en dire plus.